Jean-Charles de Castelbaljac Jean-Charles, on nous parlerait ce soir de votre collection Printemps-Été 2015 Une collection qui a beaucoup choqué dans le milieu de la mode En effet, tous les vêtements sont parfaitement portables Jean-Charles de Castelbaljac, rebonsoir Bonsoir Non, Jean-Charles Sérieusement, j'ai failli vous mettre en TETEU cette semaine Parce que c'est vrai que depuis votre séparation avec Mareva Galantère On voyait moins dans la presse Vous êtes revenu à votre vrai métier, il faut dire C'était donc pas compagnon d'une Miss France, votre vrai métier, non Mais j'ai jamais été compagnon d'une Miss France Mareva, c'est d'abord une comédienne, une chanteuse Miss France, ça a été une étape, voilà Et on est resté très amis et c'est quelqu'un de tout à fait formidable Jean-Charles, vous êtes depuis 40 ans l'un des plus grands créateurs de mode en France et dans le monde Vous avez habillé les plus grandes stars De Farah Fossette à Lady Gaga, même le pape Jean-Paul II Absolument, j'ai habillé un saint désormais Alors, le diable s'habillait en Prada, le pape en Castelbaljac Donc Jésus, où c'est là ? La halle aux vêtements ? Oh Jésus ! Oh Jésus ! Jésus, c'était au début de ma carrière, j'avais fait grand scandale à 18 ans Parce que j'avais déposé le nom de Jésus Oui ! Et j'ai fait à ce moment-là, c'était mon époque très rock'n'roll Une collection de jeans qui s'appelait Jésus Mais on s'en souvient très bien Et on avait affiché face au Vatican Heureusement, il l'avait oublié lorsqu'on m'a demandé d'habiller le Saint-Père Des affiches derrière de Pat Cleveland et de Donald Jordan Où il y avait écrit « Qui m'aime me suive, Jésus » Vous êtes à la fois très anticlérical et très pro-clérical Un peu iconoclaste parfois Alors, après vos débuts, vous avez utilisé des éponges, des serpillères, des toiles cirées L'appropriation Ce qui m'a intéressé, c'était de traduire tous mes souvenirs d'enfance Mes souvenirs de pension Cet art du petit rien, la corde, l'élastique Et ma première veste La bande delpo Mais ma première veste a été surtout l'autodafé de ma couverture de pensionnaire Donc j'ai fait une veste Voilà Ensuite, il y a eu la période pop art BD Toons Il l'a, alors, vous présentez une collection très géométrique, très simple Retour à mes bases Voilà, on regarde à quoi ça ressemble Voilà, printemps été 2015 Jean-Charles de Castel Bajac Alors Jean-Charles, vous êtes, il faut le dire, je crois, hétérosexuel Oui, ça on peut l'affirmer J'imagine que dans le milieu de la mode, ça n'a pas dû être facile à faire accepter Thierry, j'ai toujours été différent Oui, c'est vrai qu'au début, vous faisiez croire que vous étiez fan de Madonna Vous disiez, mange chou, mange chou, comme ça, juste pour vous faire accepter par les autres En tous les cas, vous habilliez Lady Gaga Oui, j'ai beaucoup travaillé sur le clip téléphone J'ai travaillé récemment sur le... C'est très cool quand même de sa part d'avoir un ami hétéro, non ? Alors vous venez d'une vieille famille nobilière Qui a célébré il y a 20 ans son millénaire Non, c'est pas notre musique Vous êtes parent avec Monsieur de Fursac ? Je ne suis pas parent de Fursac, mais ça doit être un gascon Sûrement, sûrement Alors vous êtes chevalier de Légion d'honneur Commandeur des arts et lettres Chevalier de l'ordre national du mérite Et votre plus belle récompense Ça restera quand même Maréva Galanter, non ? Sans doute Pourquoi pas Sophie Talman ? Elle préfère l'équitation, je crois Bonne réponse Alors Maréva, c'est fini Mais rien, mes amis, c'est fini Vous savez, Maréva, c'est pas fini Elle continue sa vie Avec Arthur ? Oui, avec le roi Arthur, absolument Vous n'avez pas un pincement au cœur quand même Quand vous la croisez dans une soirée avec un autre ? Non, honnêtement Oh mais non, pas du tout Pas du tout, Thierry Thierry me fait ce coup-là depuis 40 ans Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube Abonnez-vous et mettez un pouce bleu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada